Musique Bon il est 15h J'ai l'impression que plus ça va plus j'ai une vieille gueule Bref, il est 15h Ah mon bras il fait tout bizarre Du coup J'ai avancé un petit peu dans le salon Et là depuis tout à l'heure Je suis dans la chambre Oui c'est notre matelas Je ne vous ai pas dit, il ne me semble pas que je vous ai dit ça On n'a pas pu monter notre sommier Donc on était ravis Tout simplement parce que ça ne passe pas Par les fenêtres Parce que les fenêtres sont assez grandes Mais il y a Une rambarde Donc la rambarde fait que Ça rétrécit en gros la fenêtre De je ne sais pas 20-30 cm Sinon le sommier passait par la fenêtre Et dans les escaliers c'est impossible de le faire passer Les escaliers sont beaucoup trop juste Par rapport au plafond Par rapport à la rambarde des escaliers Enfin bref Voilà Donc on n'a pas pu faire passer Parce que nous on a quand même un grand lit Puisqu'il fait 160 par 200 Et donc voilà Gros là Par la fenêtre ça fait que 145 En s'arrêtant au niveau des barres en fer Là Voilà L'espace de rambarde Donc s'il n'y avait pas eu ça On aurait pu monter notre sommier Et donc du coup Là cette nuit On a passé notre première nuit ici À même le matelas Alors que Avant que Kylian commence à travailler à droite à gauche À Paris etc Ça faisait très très peu de temps qu'on avait acheté ce lit Et on s'est dit que c'était plus possible Parce qu'avec notre autre lit Qu'on avait eu C'était sa mamie qui nous l'avait donné Bah on n'avait plus de dos Très clairement on n'avait plus de dos C'était horrible Moi j'avais des mots de dos atroces Enfin je sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais voilà Je suis un petit peu pourrie de partout Et là bah Avec notre matelas C'était Avec ce lit là C'était pire que tout J'avais mal tous les jours Enfin bon Mal là Mal jusqu'au bas du dos même Enfin bon c'était insupportable Et Kylian aussi avait très mal au dos Alors qu'habituellement Enfin il a rarement mal au dos Il y a juste un Quand il était plus jeune Il s'est pété Je sais plus quoi Dans le dos Il restait que le lit pendant très longtemps Enfin bon Il s'était vraiment fait quelque chose de sympathique Et donc juste Si parfois il force trop Dans certaines positions Etc Ou même juste s'il force trop Ça lui arrive à avoir mal Mais sinon il a pas mal En général quoi Et bah avec ce lit C'était l'horreur Donc du coup On avait décidé d'acheter Un bon lit Voilà On avait mis un peu de côté Pour pouvoir s'acheter Un vrai bon lit Qui allait durer Une éternité Voilà On voulait vraiment Mettre quand même Dans de la qualité Bon Sans être trop excessif Parce que Il y a certains lits Comment vous dire Quand on vous dit à la fin Bon bah vous en avez pour 3000 euros Nous on a dit Bah non On en aura pas pour 3000 euros Madame Vous allez vous calmer Donc du coup voilà On avait pris ce très très beau lit Avant que Kylian commence à Paris On savait pas encore Donc du coup Juste pour vous dire Il est tout neuf quoi Il est vraiment tout neuf Tout neuf On a dû dormir Je sais pas Même pas dix fois dedans Même pas Donc ça fout un petit peu La haine De se dire Qu'on va devoir Vendre Ce sommier là Et du coup On va être obligé d'acheter Deux sommiers Pour les mettre côte à côte Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Deux sommiers de 80 en fait Pour que ça fasse 160 Beaucoup de personnes font ça en fait Parce que effectivement Quand on fait certains déménagements Il y a beaucoup beaucoup de maisons Où on ne peut pas monter les lits Nous c'est très très bien passé Là où on vivait avant Parce que les escaliers sont quand même De l'immeuble Ils sont hyper larges Donc ça rend très tranquille Et quand bien même Si on n'avait pas pu le passer par là On aurait pu trouver une solution Pour passer par la fenêtre Quoique on était quand même Au premier étage Même un petit peu plus haut encore Donc Bon Bref Et je dis un petit peu plus haut Parce qu'en fait Rien que le rez-de-chaussée Enfin le hall Était déjà surélevé Donc du coup Ça aurait été un petit peu compliqué De le passer par là Mais je pense qu'on aura pu trouver Clairement une solution Mais en tout cas Là il n'y a pas de solution C'est impossible A moins qu'on coupe en deux Notre sommier C'est pas possible Et donc ce qui nous fait chier C'est que On a mis quand même Un bon prix dedans Et que Bah on sait que même en le revendant On va largement pas Avoir les sous Concrètement Enfin Ce qui vaut réellement C'est même pas la peine Tant pis pour nous C'est pas grave On a la prochaine fois Qu'on prendra Un appart Une maison Peu importe Bah on réfléchira À 150 fois Je dirais même Et pas à deux fois Mais à 150 fois Avant de D'emménager quelque part Et on mesurera vraiment Tous les trucs Etc Ensuite là C'est même Il y a certains meubles Enfin on était obligé De les démonter Il y a même un meuble Qui l'en a pété Parce qu'en fait Ils avaient réussi A le monter Juste un petit peu Dans les escaliers Et après c'était mort En fait Ils passaient pas Ils avaient réussi A le faire un tout petit peu Monter au niveau du virage Et après c'était mort On voulait pas le démonter Parce qu'on savait Que sinon En le remontant Il tiendrait pas le coup Enfin vous voyez Le genre de C'est vraiment la marque Comfo Bas de gamme Qu'on avait pris Enfin bas de gamme Pas tant que ça Il était quand même bien le truc Mais voilà Vous savez que ce genre de choses Ça ne tient pas le coup On le monte une fois Sinon après on le démonte En le remontant C'est même pas la peine Déjà qu'il avait galéré Parce qu'il était fait N'importe comment Le machin Il a dû refaire des trous Lui même Parce qu'il y avait des trous Qui manquaient Enfin bon Voilà quoi Mais là il tenait très bien Puisque justement C'était le premier montage Et il s'était démerdé Voilà pour qu'il tienne Et là du coup Ils ont fait Ils avaient réussi Un petit peu le monter Et après c'était bloqué Et après ils arrivaient plus A faire demi-tour Enfin c'est le problème Avec ce genre de truc C'est Tetris Clairement tu sais Comme on t'a fait au début Mais après pour faire demi-tour C'est impossible Donc du coup Il a été obligé De le casser Pour le faire passer Parce que Non c'était mort On aurait niqué Toute la baraque Du coup il a dû le péter Donc on a un meuble en moins Voilà C'est super Déjà qu'on a pas Beaucoup de meuble de rangement Heureusement qu'on a Vous voyez Ce merveilleux placard Heureusement qu'on a ça Parce qu'en fait Le dressing On l'a laissé Là où on vivait C'est son père Qui va le récupérer Parce que Eux ça les dérange pas Ils le veulent bien Mais nous on le voulait plus Parce qu'il est complètement mort Enfin il a été coupé de partout Il tient plus le coup Il se casse la gueule Bon voilà Son père il le veut Donc Voilà Il le prend Et il fera ce qu'il veut avec Il a dit que ça l'intéressait Donc du coup On lui a pris Enfin on lui a pris On lui a donné Voilà Heureusement qu'on a ce grand placard Sinon dans la maison Il n'y a que un seul tout petit rangement Puis après il y a les placards de la cuisine etc Mais là il va falloir du coup Qu'on trouve Au fur et à mesure des mois Des petits meubles quand même Voilà Et puis après aussi On a une grande commode Mais c'est pas beaucoup Pour ranger les vêtements Plus du bazar quoi On a tous du bordel à ranger Que ce soit Je sais pas Des fils Je sais pas Des piles Enfin tout un tas de conneries Vous voyez le genre de conneries Qu'il faut avoir chez soi Mais qu'on range Parce que c'est moche De laisser à l'extérieur Il faudra qu'on trouve aussi certainement Un meuble si ça passe Pour En bas Enfin je sais pas Faut qu'on voit Faut qu'on voit comment on fait ça Mais bon bref Du coup voilà Pour la petite péripétie De notre lit Qu'on a pas pu à monter Et donc du coup Là on le met comme ça Parce qu'un matelas Je sais pas si vous savez Mais il faut qu'il respire Faut éviter de le laisser à même le sol Du coup Bah Kylian ce matin Il l'a remis comme ça Parce que Moi je peux le faire tomber Mais alors le relever Je peux mais Je galère Le machin il est aussi grand que moi Enfin Il fait 2 mètres Mais sinon il fait 1m60 Donc clairement Il est même plus grand que moi Puisque je fais 1m56 Donc c'est à dire Que c'est un peu compliqué Et je sais pas combien il pèse Mais il est lourd en tout cas Donc voilà Je vais continuer Un petit peu le rangement Il va aller voir l'eau J'ai hyper soif Il faut que j'aille boire On a toujours pas branché le frigo Parce que Vu qu'il a décongelé Dans le Quand on avait le camion Il a commencé à décongeler là Et quand on l'a amené ici Bah il dégoulinait Et vu qu'il y a du parquet On se dit On va peut-être pas nuquer le parquet Tout de suite Hein Quand même Dès qu'on arrive Bam c'est parti On est le parquet Le parquet Le parquet Le parquet Donc du coup On l'a laissé dans le garage Pour l'instant Donc on a pas de frigo Du coup je n'ai pas d'eau fraîche Parce que l'eau au robinet Elle est vraiment pas très fraîche Et ce matin Je suis allée me chercher 2-3 trucs Enfin je suis allée rendre Les papiers Et les clés du camion Et je suis allée me chercher 2-3 trucs Chez Carrefour J'ai pris J'ai voulu prendre de l'eau Vous voyez dans les petits frigos Parce que je voulais vraiment De l'eau fraîche Je rêvais d'eau fraîche Et il n'y avait que de la vitel Mais sérieusement Mais n'achetez pas cette eau Dites moi si vous aimez la vitel Mais c'est dégueulasse Je n'avais jamais réalisé Que c'était dégueulasse Comme ça la vitel Vraiment Alors je préfère largement L'eau du robinet Je l'ai trouvée Mais dégueulasse Enfin bref Enfin j'ai quand même bu Mais heureusement J'ai pris une petite bouteille Parce que quelle horreur J'ai trouvé vraiment immonde Enfin bref Voili voilou Donc je vais continuer Parce que là Je viens de m'octroyer 10 minutes de pause Voilà C'est pour ça en fait Je vous parle juste Pour que je m'arrête un peu Parce que j'en ai marre Et voilà Et j'essaie de regarder Grey's Anatomy En même temps J'essaie de regarder Netflix sur mon téléphone J'essaie de regarder Les vidéos YouTube Enfin comment vous dire Qu'ici la connexion C'est de la bonne grosse merde C'est un truc de ouf Mais bouille Mais merci quoi Merci d'être aussi merdique Il y a marqué Que je suis en 4G Je n'arrive à rien Faire J'arrive à être Un petit peu sur les réseaux Ça va Ça charge un petit peu Et encore Parfois je clique sur les stories Et trucs comme ça Ça ne fonctionne pas Et là j'essaie de regarder un truc Je me suis dit Je veux faire mon petit partage De connexion Peut-être que ça fonctionnera mieux Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit ça Alors qu'en fait C'est exactement la même connexion Ah bah ça se stoppe Toutes les 5 secondes Ils se disent deux mots Et puis ça s'arrête Du coup c'est super Pour regarder un épisode De je ne sais pas Combien de temps ça dure Exactement Ça doit durer Je ne sais pas 40 ou 50 minutes Une quand même comme ça Les épisodes de Grand Anatomy Bah plutôt que de mettre 50 minutes à regarder ça Je vais mettre peut-être 24h Pendant qu'on y est Bon Je vous laisse A très vite Bon je reprends Il est 17h J'ai une baisse de motivation Comment vous dire Je ne sais pas si vous avez Déjà fait un déménagement Mais là Quand on avait déménagé De chez la mère de Kylian De mon chéri Personne qui ne save pas De qui je parle Et qu'on avait pris Notre premier appart On avait largement pas Autant de choses Parce qu'en soi On vivait On vivait Juste dans la chambre Après On vivait Avec les affaires De sa mère Donc on n'avait pas Il y a plein de trucs Qu'on n'avait pas En fait en soi On avait un lit Un dressing Un petit meuble Avec des tiroirs Une petite commode Avec des tiroirs Et puis Après on avait Des petits trucs de déco Mais deux trucs et demi On n'avait rien Et le reste C'était mes parents Qui nous avaient rapporté Et puis voilà C'était table Chaises Voilà quoi C'était pas On n'avait pas un million de choses C'était rapide De tout ranger En soi Ils sont venus avec Un kangou Et voilà Les kangous Je sais pas si vous voyez C'est vraiment une petite camionnette Et ils avaient rempli ça Ils avaient rempli aussi Je crois qu'ils avaient pris Ils avaient pris aussi Leur voiture Ils avaient mis quelques trucs Mais c'était pas C'était pas aberrant non plus On n'avait pas Un million de choses Là on a forcément Beaucoup plus de choses Parce que par exemple On n'avait pas de meub télé On achetait un meub télé Au niveau de table basse On n'avait pas de table basse On utilisait ma petite table Ikea Blanche C'est une petite table carrée La basique Qui coûte 10 euros Je crois Une grande comme ça On avait ça Donc on n'avait pas Cette table là Et puis on n'avait pas Autant de choses Que là J'ai l'impression Que ça ne s'arrête pas Ça me gonfle Et en fait Ce qui me saoule C'est surtout Que je fais un énorme tri Dans mes fringues Dans les fringues De Kylian aussi Et dans d'autres trucs aussi Parce qu'il y a des choses De décorations Qu'on ne veut plus Il y a plein de trucs Qu'on ne veut plus Il y a des choses aussi Qui sont clairement Bonnes pour la poubelle Parce que c'est Des poubelles entachées Ou il y a des trucs Avec des trous Donc je fais un tri Comme je vous ai dit Vinted Pour pouvoir vendre Je fais un tri Emmaüs Pour pouvoir donner Et je fais un tri Pour mettre à la poubelle J'en ai marre Je ne vois plus le bout J'en ai ras le bol Genre vraiment Ça me saoule de ouf Là vraiment Je suis démotivée Franchement Ça me gave Je me suis dit Je vais m'arrêter Parce que sinon Ça va vraiment Vraiment me saouler Je préfère m'arrêter Et recommencer Un peu plus tard Et puis après Recommencer demain Tranquille Avec plus de motivation Parce que là Comment vous dire Que j'ai la flemme à mort En plus Ça me gonfle encore plus Parce que Je voulais regarder Un peu Une de mes séries Que je regarde en ce moment Que ce soit Avec Grise and Tommy Ou je regarde Ghibli Aussi en ce moment Je voulais regarder Un truc comme ça Pour me motiver Pour penser à autre chose Pendant que je suis en train de ranger Mais non Parce qu'il n'y a pas de réseau ici Ça me dit comme quoi Je suis en 4G Et ça ne fonctionne pas Donc du coup Kylen il va appeler Bouygues Tout à l'heure Ou je ne sais pas quand Demain Enfin bref Un jour là dans la semaine C'est improbable C'est improbable C'est improbable On est dans une ville Vraiment On est dans une ville Je veux dire On n'est pas La Cambrousse Il y a marqué Que je suis en 4G Ça ne fonctionne pas Je ne peux pas regarder Regarder les réseaux sociaux C'est une galère sans nom Mais je ne peux pas regarder Un putain d'épisode De je ne sais quoi Parce que c'est Du coup voilà Ça me saoule encore plus Voilà Bon Je vais m'arrêter un peu Il faudrait que je commence À monter peut-être Tes vidéos Comme ça Je fais quand même Quelque chose Voilà Excusez-moi Je bye Donc du coup Je vous reprends Certainement Demain À moins que Je fasse autre chose De fou en attendant Mais je ne pense pas Donc du coup voilà Bien le bonjour Tout le monde Bon aujourd'hui On est le mardi 23 Juvillet Oui Parce que j'ai l'impression En du temps Du coup là Je suis dans la salle de bain Comme vous pouvez le voir Donc là je suis en train D'attaquer la salle de bain Je suis en train Un petit peu de ranger Tout ce qui est à ranger Il y a deux cartons Donc Il faut encore que j'en range Donc autant vous dire Qu'il y a encore Beaucoup de choses à ranger Surtout qu'il n'y a pas Énormément de rangement Il y a juste le meuble Vous voyez En dessous du lavabo Enfin vous voyez Les meubles un peu classiques Il y a un petit tiroir Un petit placard Et puis après Un plus grand placard Avec les deux portes Et puis après On peut poser Quelques petites choses Sur les côtés Je vais vous montrer Très rapidement Vous voyez Et petits trucs comme ça Donc on met juste les parfums Enfin on va pas mettre Des trucs moches On met les parfums Et Kylan a mis en haut Ces petits trucs Pour sa barbe Tout ça Il a mis son beléro Et son Je sais pas comment ça s'appelle Ça là Le couteau Pour J'ai oublié le nom Enfin bref Le machin Pour tailler sa barbe Et là je suis en train Essayer un petit peu D'arranger De voir Pour mettre Pour mettre les choses Principales Qu'on utilise Un peu plus devant Les autres trucs Un peu plus au fond Et essayer un petit peu De gérer Moi j'avais fait le tri Pour tout ce qui est Tous les trucs Qu'on avait laissé là-bas En fait Là on vivait avant Tout ce qui est gel douche Etc Shampoing Mais tout ce que Kylian Avait fait un premier C'est lui qui avait Justement vidé Le meuble Qu'on avait De lavabo Et je crois Qu'il n'a pas du tout Fait le tri Donc moi il va falloir Que je fasse le tri Parce que c'est des trucs Qui sont périmés Donc bon Ça va aller à la poubelle Et puis il y a des choses Que j'ai t'excus Donc clairement Ça va aller à la poubelle Et de toute façon Je vais vous montrer L'état des deux cartons Et vous allez voir Celui qui a été fait par moi-même Et celui qui a été fait par lui Là c'est le mien Voilà Vous voyez clairement J'avais fait vraiment Un gros tri Vous voyez c'est plein de calcaire C'est un truc de brou Genre on laisse les trucs là-bas Avec de l'eau dessus C'est bon Il y a grave du calcaire Enfin bon bref J'avais repris notre lessive Puisqu'on va acheter Une machine à laver Parce que là On a enfin la place D'avoir une machine à laver Donc on va plus avoir besoin D'aller au lavomatique Ça va être trop bien Donc on va essayer de trouver ça En plus en ce moment Vu que c'est les soldes On a qui sont plutôt pas mal Donc voilà Et puis en plus On va essayer Enfin on va pas en prendre une Hyper grande Je pense pas que ça nous servira On verra plus tard Quand on aura 14 millions d'enfants Je déconne bien évidemment Là on verra Pour avoir une plus grande machine Là je pense qu'on va se contenter Peut-être d'une 6 kilos Je sais pas on verra Enfin bref Du coup voilà Après il y avait aussi Mon petit truc Petit bout Que j'adore Là c'est une boîte Que mon grand-père fait Je sais pas si je vous l'ai déjà montré Mais mon grand-père Il fait plein de boîtes comme ça Ça c'est la carte Que j'avais faite Pour le swap Que j'avais fait Pour mon chéri Oui oui Je lui avais fait un style Swap Il savait absolument pas Il savait pas du tout Ce que c'était un swap Donc c'était extrêmement drôle Je crois que c'était d'ailleurs Pour nos un mois Et je lui avais fait ça En fait Faites pas attention à ma bouche Parce que j'ai mis du stick Et du coup il est un peu rose Du coup ça fait un peu bizarre Bref Et du coup dedans Je lui avais fait toute une liste En disant Numéro 1 Il y a ceci Enfin bref je lui ai donné des indices C'était assez rigolo Surtout que voilà Quand je lui dis C'est un swap Il m'a fait Un quoi ? Bref Et puis après c'est une espèce de boîte Avec des fleurs Normalement c'est un pot de fleurs Mais moi j'utilise pour ranger des choses C'est super joli Que j'avais pris chez Ikea Attendez je vais vous montrer C'était ma mère qui me l'avait acheté Chez Ikea Il est grave beau non ? Je crois Je sais plus si j'en ai d'autres J'ai celui-ci Et je crois que j'en ai Mais en mode vraiment popo Enfin bon bref Et voici le carton que Kylian a fait Voilà Clairement on a dit Il a juste ouvert le carton Il a tout vidé dedans Il a même pas réfléchi Parce que même ça C'est sûr et certain Il va pas l'utiliser Je le sais très bien Enfin bon il y a plein de trucs On va pas l'utiliser Donc moi ça c'est pareil Ça j'ai pu l'utiliser C'était de la merde J'avais acheté Je crois chez Action Il était nul Enfin bref Ça c'est pareil Il y en a quasiment plus dedans Donc bref Donc je vais faire le tri Et c'est parti Bon il est 14h Aïe Ah je vais me retourner l'ongle Super Il est 14h Et là je vous reprends On allait acheter un meuble Parce que Comment vous dire Qu'on a zéro meuble de rangement Voilà C'est en fait dans l'appartement Dans lequel on était Avant il y avait quand même Pas mal de placards Puisqu'il y en avait un dans l'entrée Qui était quand même assez grand Il y en avait un Dans le séjour salle à manger Donc en l'occurrence Nous c'était salle à manger Un super grand placard Où on mettait Par exemple Toute notre vaisselle Et tout Et plein d'autres conneries Genre on avait mis Des jeux de société On avait mis Enfin Une tonne de choses Là dedans Et puis on avait aussi Un grand placard Dans le couloir Je ne sais plus parler Dans le couloir Qui était vachement grand Avec une grande penderie Tout ça Donc Voilà Ça faisait partie vraiment Des endroits Enfin on mettait Beaucoup de choses dedans Et là du coup On n'a qu'un seul Grand placard ici Qui est déjà mis Qui est donc Dans la chambre Comme je vous ai montré Donc c'est vraiment Une grande penderie Donc on va mettre Principalement Nos affaires dedans Et puis Voili voilou Dans le dressing Ce sera un dressing Et en plus Je me mettrai Ma petite coiffeuse Maquillage Je vais mettre un petit peu tout ça Donc dedans En fait Ce sera pas vraiment Un dressing Il y aura quand même Des fringues On mettra par exemple On échangera Avec les vêtements d'hiver Les vêtements d'été Je pense qu'on fera Un petit peu ça Mais il y aura aussi Tout un tas de bordel Genre des livres Il va y avoir Enfin je sais pas On va arranger Les piles Les machins Enfin bon On va trouver On va mettre plein de choses Comme ça Un peu le bordel Que tout le monde a chez soi Donc du coup Là on a pris un Pour mettre ici Voilà Comme vous voyez Ce mur On a la place On va mettre un C'est au niveau de l'entrée Donc là il y a la part d'entrée Là il y a la cuisine Comme vous pouvez voir Il y a ce merveilleux seau Qui vient de chez Jiffy Parce qu'en fait On n'a pas pris Les trucs Pour laver De chez nous Enfin De notre ancien chez nous Parce que Il va falloir qu'on lave tout Avant de rendre Donc Du coup Il y a plein de choses Qu'on a laissé Voilà Du genre ça Enfin bon Du coup on a racheté Un seau On a racheté Une pêle et une balayette Parce que ça Ça faisait une éternité Que j'en avais plus On n'utilisait plus Que l'aspirateur Mais là On en a racheté une Parce que Kylain En fait me l'avait niqué Il l'avait pété Enfin bref Et puis après Quand on est parti Chez mes parents On n'en avait plus besoin Enfin On n'utilisait plus En tout cas Et puis on a pris ça aussi Pour les portes Je trouve que c'est toujours Utile Là je sais pas Si on va en mettre On verra bien Mais je vous dis C'est toujours utile D'en avoir chez soi En fait Si jamais Il faut qu'on en ait On en aura Enfin bref Je suis pas là Pour faire un haul Et du coup Là j'ai décidé De me lancer Dans le montage De ce meuble Voilà Je n'ai jamais monté Un meuble de ma life Voilà Donc autant vous dire Qu'il y a 36 tiroirs Machin bidule Je sais que je vais pas Le faire au final En plus Il y a Le mécanisme Des tiroirs Et je n'ai qu'un seul Tournevis J'ai juste un tournevis Donc comment vous dire Je pense que je vais le commencer Mais je ne le terminerai jamais Peut-être que d'ailleurs Je ne vais même pas Le terminer Je vais même pas Commencer en fait Peut-être que je vais juste Prendre une planche Et voilà Du coup C'est parti Pour les personnes Qui veulent savoir Je vous montrerai Peut-être une fois montée Mais c'est pas moi Qui vais le monter Dans la vie Je suis la tente Qu'il y a de ce soir S'il y a de gonflé Super la motivation Je suis déjà Combêtement démotivée Et du coup Il vient de chez WIT Voilà Il est hyper joli C'est un meuble Blanc et bois Et là je suis en train De chez le truc Ça me rend Ça me rend Voilà Hop Il y a la planche en bois Je vais laisser la planche en bois Comme ça Parce que c'est tout Non mais est-ce que vraiment Je vais me lancer Non mais J'aurais pu décider Je sais pas De monter un Tu vois Une table Genre une table Hop À la limite Tu vois Je sais pas Une table juste avec Des pieds Et voilà Ça va t'écrire Je sais même pas Pourquoi je me fais chier J'ai jamais monté De meubles de ma life J'ai déjà Édé client Mais j'ai jamais monté De meubles de ma vie Non Non Il y a des trucs Je veux bien En fait C'est là qu'on se dit En fait Nous on est très malignes Les femmes Parce qu'on a décidé Un jour De dire Soit disant Que les hommes C'était à eux De faire ça De monter les meubles Mais je sais très bien Pourquoi on a décidé De dire ça C'est parce que C'est excessivement chiant Qui a envie de faire ça là ? Qui a envie de faire ça ? Personne Enfin pas moi en tout cas Moi ça me bête les couilles C'est pour ça qu'un jour On nous a dit Oh mais monter des meubles C'est pour les hommes En fait en vrai C'est les féministes Qui ont dit ça C'est sûr Les féministes ont dit ça Moi je suis un peu féministe aussi C'est pour ça Moi je fais partie De ces femmes qui disent Oh mais c'est pour les hommes Ça voilà C'est ça juste Pour en fait Pour leur laisser la merde C'est clairement ça Mais en fait Elle va nous le dire plutôt Elle va nous le dire plutôt Moi c'est juste pour ça Que je veux laisser C'est Kylian faire ça Tu sais ça fait chier Ça fait chier Mais qui a envie de mettre 50 ? Est-ce que vous avez vu ? Il y a des petits clous là Non mais en plus Je ne peux même pas le faire J'ai même pas de marteau et tout Il y a des petits clous Il faut un marteau pour des clous Il y a des petits machins Il y a des vis de tout Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi je ne sais rien Comment on va faire ? Kylian est tellement Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête Il est tellement bêta Qu'il a un milliard Non mais vraiment Quand je vous dis Il a un milliard d'outils Mais il en a pris zéro Ce sont mes grands-parents Qui nous ont apporté Quelques tours de vis Parce qu'on leur a demandé De chez eux Je ne peux même pas le manquer En fait Parce que Quand j'ai acheté des outils Et j'ai appuyé dans la flemme Des vêtements Des tomates Des machins Enfin bref Je vous raconte ma vie Ouais bon bah Je crois que je vais laisser tomber déjà Bon bah c'est comme ça Allez hop Bonne journée Voilà Vous avez vu Une femme incroyable Monter un incroyable mâle Je ne sais pas si ça vous a plu Voilà Sauf que je voulais le monter à la base Pour pouvoir Ranger des trucs dedans Mais C'est mort Donc du coup Je ne sais pas ce que Ça va commencer à ranger en haut Et ça me saoule Je voulais finir de ranger ici Bon bah tant pis Sous-titres par Jérémy Diaz